Mais non tu rigoles ! Arrête de rigoler ! Salut tout le monde ! Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va venir installer le petit faux plafond au-dessus de l'îlot central de la cuisine. Donc on fait ça tout de suite. Allez c'est parti ! Alors je vous explique un petit coup avant ce qu'on va faire. Donc là au préalable je suis déjà venu dessiner toute la cuisine au sol. Donc ici l'îlot central, le carré extérieur ce sera le plan de travail de l'îlot central. Il est assez grand, j'ai plus trop les mesures en tête mais je crois que c'est 2 mètres peut-être 10 par 2 mètres 10 un truc comme ça. C'est quasiment un carré. Donc là au fond on aura 3 mètres 10 pour être précis. Et puis le meuble du fond il fera non je dis des bêtises 3 mètres 70 et ici 3 mètres 70 aussi. Donc je vous montre un petit coup on est allé faire des plans de la cuisine donc on est allé chez Ikea je vous montre un peu de plus près. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Alors le prix c'est pas du tout celui c'est pas ce qu'on a payé. On a payé que les meubles, les caissons, enfin on en a eu pour 3 500 euros et en fait sur le plan je viens de m'apercevoir qu'en fait il manque un meuble ici et du coup un meuble sous l'îlot. En fait la cuisine au lieu de faire 3,70 de large elle fait 3,60 là. Elle fait 3 mètres voilà. Donc il manque un meuble de 60. Donc alors là ce qu'on va faire c'est au dessus de l'îlot central ici un petit plafond décaissé. Donc ici je suis venu dessiner au sol le plan de travail de l'îlot qui sera le trait de l'extérieur et le trait de l'intérieur ça va être le rail qui sera fixé au plafond du coup qui va venir s'arrêter jusqu'ici ensuite on aura notre plaque de placo qui va venir jusqu'au trait extérieur et ensuite on fera le petit retour. On va vous montrer ça juste après. Donc là on a fait nos repères on les reporte au plafond et puis on positionne nos rails. Sous-titrage ST' 501 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 Et puis donc là on va venir couper les montants à la bonne hauteur et puis on va venir les suspendre. Donc en fait nous l'intéresse ça serait que la plaque de placo elle vienne bien en dessous ici la partie où il y a de l'isolant elle vienne bien frotter et se visser en gros dans les rails ici. Donc à nous de mesurer ça et puis on installe tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501